Le référencement d'un site, qu'est-ce que c'est ? Au départ, on commande un site. Le webmaster a fait du beau travail. J'ai un site vraiment bien fait. Je suis sûr que mon idée va marcher. Heureux de concrétiser son projet. Et puis, la déception arrive. Mais mon site ne semble pas apparaître sur Internet. Je n'ai pas de visite, donc pas de client. Je ne comprends pas à quoi sert mon site si personne ne le trouve. On se questionne, on doute. Comment certains sites sont sur les premières pages Google ? J'ai dépensé une bonne partie de mon budget pour la création de mon site. J'ai besoin d'avoir des clients pour me créer un revenu. Pourquoi votre site n'a pas une grande visibilité ? Voici les explications. Sur Internet, les visiteurs recherchent des infos ou des produits par des mots clés. Par exemple, pour acheter des chaussures, ils tapent le mot chaussure. C'est ce qu'on appelle un mot clé. Voici la première page de Google. Elle comprend des liens vers une dizaine, voire une quinzaine de sites Internet maximum. En cliquant sur un lien, l'internaute trouve un site qui répond à sa demande. Voyons quelques détails importants en haut de la page Google. Il y a ceci. Environ 33 300 000 résultats pour le mot clé chaussures. Environ 33 300 000 résultats. Cela veut dire qu'il y a plus de 33 millions de résultats, 33 millions de sites qui proposent ou qui parlent de chaussures. Mais alors, comment certains sites sont arrivés sur la première page Google ? Réponse, par le référencement. Le référencement, c'est quoi ? Pratiqué par des agences web la plupart du temps, ce procédé consiste à optimiser un site en donnant des mots clés à chaque page importante en rapport aux produits ou services qu'ils proposent. Ces mots clés sont recherchés par des moteurs de recherche, Google, Yahoo, Bing par exemple, et envoient le visiteur sur des liens qui mènent toujours à des milliers, voire des millions de sites. Le travail du référenceur ou référencement, c'est un métier très technique dont le résultat n'est pas visible de suite. Les procédés sont complexes, nombreux et longs à mettre en œuvre. Ils passent des journées à travailler dans l'ombre, mais à des outils pour voir l'évolution des sites sur lesquels ils travaillent. Petit à petit, ces sites vont remonter, puis être visibles dans les premières pages des différents moteurs de recherche, voire sur la première page. Conclusion Le travail du référenceur ou référencement est aussi important que celui du webmaster ou webdesigner, et surtout il est indispensable pour rendre un site rentable. Ok, j'ai compris. Un site mal référencé, c'est comme une boutique mal placée, au milieu du désert par exemple. Donc, pour que mon site soit dans les premières pages des moteurs de recherche, il faut que je fasse appel à un pro. Pour le référencement de votre site, contactez un expert en référencement au service de votre entreprise en cliquant sur le lien sous cette vidéo. A bientôt sous mon site. 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 Sous-titrage ST' 501